Je m'appelle Françoise Barbier, j'ai créé mon entreprise en 1993, elle s'appelle Axe et Soir et je suis modiste, installée au Clairinois, petit village de 300 habitants. Mon métier modiste, c'est tout ce qui est autour de la tête. Je ne suis pas modéliste, je suis modiste. Une modéliste, c'est celle qui dessine les patronnages. Moi je suis modiste et la modiste, elle travaille tout ce qui est coiffe, couvre-chef, autour de la tête. Donc voilà, je travaille des matériaux naturels, là on a une fibre qui s'appelle du blé, c'est tiré avec du blé et donc c'est un cône que je travaille sur des moules en bois, particulièrement en tilleul, pour permettre l'autoclave. Donc après, le but c'est de tendre mes matières à l'aide de clous et de roseaux pour pouvoir bien les tendre. On passe un après dessus et après ça passe à l'autoclave pour les sécher. A partir de là, on va démouler délicatement et on va avoir la forme. Je vous présente des coiffes, là c'est qu'un travail de main et de mes petits outils qui sont là, ça s'appelle des boules. Et suivant le volume que je veux donner ou l'importance du mouvement, je prends la plus ou moins volumineuse. Donc c'est un travail où je travaille, là aussi encore, avec un après mais différent de celui d'avant. Je fais mes teintures moi-même, c'est pour ça que je peux me permettre de faire des mouvements, de dégradés, de choses comme ça. Je teint mes plumes aussi. Vous voyez là, je suis en train de faire des petits chapeaux de puits pour les enfants. Voilà, que ce soit rigolo. Donc ça, la matière, c'est du lin enduit ou de la fibre d'ortie enduit, ce qui fait que là, c'est vraiment très imperméable. Tout le monde peut porter un chapeau, il faut trouver la forme. Il y a des gens, on peut mettre toutes sortes de formes sur leur visage, ce sera toujours joli parce qu'ils ont un visage allongé et ça marche. Et d'autres, il faut trouver le volume du visage et jouer à partir de là. Quand je dis jouer, c'est un terme technique plutôt, pas un terme, on ne rigole pas. C'est le hasard de la vie. Voilà, j'ai su prendre le train à un moment et au sens figuré, on ne sait pas. On m'a proposé de, alors que je faisais des études de laboratoire hanténe, on m'a proposé de garder des enfants pendant les vacances au scolaire pour me faire un petit peu d'argent en poche. Et il s'avère que le papa avait une entreprise de fabrication de chapeaux à Paris. Donc pendant 11 ans, j'ai fait sens Paris et j'ai appris à faire mes chapeaux comme ça. Je suis tombée, follement amoureuse des chapeaux à ce moment-là.